Quasi tout le monde à part Amine bien sûr qui soigne son genou opéré et Martin qui n'est pas opérationnel pour ce week-end suite à sa cheville ainsi que Kenny T.T. qui est blessé aux adducteurs. Martin après la trêve sera bon j'imagine ? Oui ça devrait être bon. On n'en avait pas parlé mardi soir après le match, Raphaël n'y a pas de crainte ? C'est quoi ? C'est une pubis c'est ça ? Oui une petite inflammation au pubis, ce matin il s'entraînait normalement, ça a l'air d'aller donc on verra demain comment réagit son corps, dans quel état il est pour prendre une décision pour dimanche. Bruno, on a vu l'OL à Caen, on a vu l'OL contre Manchester, contre Marseille, contre Dijon, contre Nantes et chaque fois et contre le Shakhtar c'était un visage différent. Quel visage va avoir l'OL face au PSG ? Visage différent, je pense qu'on est tombé dans des clichés nous concernant parfois. Et que ça arrange bien une certaine frange de personnes. Donc je n'exagérerai pas non plus, on vient de faire 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls. On a gagné à City, on a 4 points en Champions League, on a joué 2 belles équipes. Donc il ne faut pas non plus exagérer les clichés parce que ce cliché d'équipe inconstante qui choisit ses matchs, je rappelle qu'l'année dernière on a fait quand même 9 victoires sur les 10 derniers. Cette saison c'est vrai qu'à Caen on n'a pas affiché le visage qu'on aurait dû afficher. Contre Nantes je mettrai un petit bémol parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'occasion pour gagner le match. Et contre le Shakhtar dans un contexte très très compliqué, on a montré des ressources mentales importantes pour revenir au score. Donc je mettrai un petit bémol quand même à ces clichés qui nous collent à la peau depuis quelques temps. Donc le visage qu'on va afficher dimanche, c'est difficile de le dire avant mais en tout cas ça sera une équipe ambitieuse qui ira au parc face à une des meilleures équipes européennes. Mais on y va pour jouer crânement notre chance. Justement Tiago Silva dit que l'OL c'est la deuxième équipe dans la PSG, tu as le même sentiment ? Ça c'est après en fin de saison qu'on verra s'il a raison ou pas, c'est sur le terrain qu'on doit le montrer en tous les cas. Ce qui est sûr c'est qu'on fait partie des équipes du championnat qui doivent lutter pour la deuxième place derrière le PSG. Bruno, quand on vient à l'entraînement 48 heures avant, souvent on a le droit à du tennis ballon, on joue aux cartes aussi des fois. Aujourd'hui on n'a pas fait, il est trop bon. Comme il faisait beau aujourd'hui, on m'a dit on va faire un truc un peu plus tactique. Mais c'était pas mal, c'était intéressant. Ah c'était bien ? Tant mieux. Et justement, quelle est l'intensité ? Vous voulez mettre la pression à vos joueurs avant ce... Vraiment on est concerné avant ce match ? Non, c'est pas une histoire de mettre la pression, c'est simplement qu'il y a des choses contre le Shakhtar qu'on devait corriger. Donc il y a eu avant l'entraînement une séance vidéo pour leur montrer ce qu'on avait à corriger et on a mis en place sur le terrain ce qu'on avait vu à la vidéo. Donc il se trouve que vous étiez là aujourd'hui et que j'ai pas souhaité modifier les plans. Donc de vous faire repartir, parce que j'ai parfois de la compassion. Du coup on l'a fait devant vous et comme ça vous pourriez dire que de temps en temps on fait autre chose que du tennis ballon. Justement on a vu que tu as fait mettre beaucoup d'intensité, c'est un peu la clé pour le match de... C'est la clé de tous les matchs de haut niveau. Tous les matchs de haut niveau c'est la clé. L'intensité, je regarde beaucoup de matchs, des championnats étrangers, de Coupe d'Europe. Ce qui est constant c'est l'intensité que mettent les grandes équipes. Et je pense que c'est dans ce domaine là qu'on doit progresser. Je parlerais plus dans ce domaine là que dans le domaine de choisir les matchs. Je pense pas que mes joueurs choisissent leurs matchs. Je pense qu'on doit être plus régulier dans l'intensité qu'on met dans nos matchs. Donc c'était non pas pour leur mettre la pression mais pour leur faire prendre conscience encore une fois que c'était indispensable pour faire une performance. Ça ne suffit pas, sinon ça serait simple, mais c'est indispensable. Après, il faut d'autres qualités pour gagner des matchs. Mais si on n'a pas celle-ci, on ne peut pas gagner de matchs au très haut niveau. Est-ce que le match de City peut servir de référence ? Il n'y a pas que celui-ci. J'ai beaucoup aimé le match de Marseille, j'ai beaucoup aimé le match de Nice, même si on a perdu. Ça peut être paradoxal, mais c'était un match où il y avait de l'intensité, où il y a eu du jeu, où on a eu beaucoup d'occasion. Donc il y a bien sûr que celui de City, compte tenu de l'opposition, est celui qui est le plus révélateur et le plus marquant. Mais il y en a eu quelques-uns depuis le début de saison sur lesquels on doit s'appuyer. Et parfois, on sait qu'on ne peut pas toujours être très très bon. Mais si on garde dans ce domaine-là un niveau élevé, même lorsqu'on est moins bien techniquement, ça nous permet de gagner des matchs et de prendre des points qui comptent en fin de saison. Oui, bien sûr. Quand on joue Paris, c'est plus qu'un match de championnat, surtout au parc. C'est toujours un contexte particulier. Tout le monde a envie de le jouer, ce match. Et quand on voit ce que Paris fait depuis le début de saison en championnat et en Champions League dernièrement, bien sûr que c'est un match de Ligue des Champions. Dans ces grands matchs, le rôle du gardien est souvent déterminant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état de forme d'Anthony Lopez sur son début de saison ? Il est très bien depuis qu'il a repris sa place après sa suspension. Je trouve qu'il est très rassurant. Il est décisif et rassurant. Je pense que ça correspond aussi à ce qu'il a mis en place depuis la fin de saison et les enseignements qu'il a tirés de sa saison l'année dernière. Mais bien sûr qu'il faut un grand gardien. Mais encore une fois, si on laisse notre gardien livré à lui-même, à un moment donné, ça ne suffira pas. Donc c'est un problème collectif. Il y a eu un duel un peu chaud la saison dernière. Est-ce que tu crois que ça peut avoir un impact psychologique pour lui ? Non, je ne pense pas. Un match, c'est comme ça. C'est fait de duel. Je pense que sur l'action qu'il n'y avait aucune volonté de la part d'Antho de blesser Mbappé. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous êtes surpris par la rapidité à laquelle Jason Denayer s'est imposé dans votre système et au club ? Oui. Surpris, oui et non. Si on l'a recruté, c'est qu'on croyait en lui et on croit toujours en lui. C'est un joueur qui a évolué dans beaucoup de clubs, dans des pays étrangers. Donc c'est toujours, je pense, enrichissant. Il vient aussi de City. Il a eu, je pense, une chance de travailler avec un entraîneur, un grand entraîneur. Donc je pense que ça facilite les choses. Il a eu une formation technique très importante à l'Académie Jean-Marc Guyou. Donc ça fait beaucoup de choses pour le haut niveau. Mais c'est vrai que je suis surtout surpris par l'ampleur qu'il a dans le groupe. On sent que c'est un leader naturel. Roberto Martinez vient d'annoncer sa sélection. Il fait son retour chez les Diables Rouges. Il le disait lui-même. Il était venu à Lyon notamment pour ça. Vous, ça vous étonne aussi que son retour soit aussi rapide ? Non, pas sur son début de saison. Je pense qu'il le mérite puisqu'il a été très bon et très régulier. Donc je pense que c'est amplement mérité. Et je suis très content pour lui qu'il soit récompensé. Je le dis souvent. Lorsqu'on fait les efforts pour l'équipe, il y a toujours une récompense individuelle derrière. Et c'est son cas. Donc tant mieux pour lui comme tant mieux pour Tanguy ou Nabil. Nabil est un habitué, donc c'est un petit peu différent. Mais ça montre que lorsqu'on est tourné vers l'objectif collectif, les objectifs individuels arrivent derrière. Qu'apporte-t-il Jason dans l'équipe ? Je vous l'ai dit, il a un charisme qui lui permet d'être un leader naturel. Il va très très vite, ce qui permet à l'équipe de garder un bloc suffisamment haut sans être en danger. Il a une qualité de relance intéressante. Il peut jouer à gauche comme à droite. Donc il apporte beaucoup de choses. Il peut même jouer à d'autres postes. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il est fixé dans l'axe. Donc pour nous, c'est vraiment un élément très important. Et on est très content d'avoir réalisé cette opération. Ce rendez-vous au Parc des points, c'est que c'était plus qu'un match de championnat. Est-ce que tu le sens aussi dans l'ambiance, dans le vestiaire, avec les joueurs, dans la discussion ? Non, pas pour l'instant. Après, c'est souvent avant le match qu'on sent une atmosphère différente. Dans le bus qui nous amène au stade, dans le vestiaire avant le match, dans la préparation. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ait ça neuf fois sur dix. Parce que le championnat, il ne se joue pas contre Paris ou Marseille ou Monaco. Il se joue contre toutes les autres équipes du championnat aussi. Tu parlais de la notion d'intensité. Oui. Il y a celle que peut mettre le Paris Saint-Germain, notamment dans son pressing. On a vu mardi que c'était son match le plus convaincant dans le domaine depuis le début de saison. Est-ce que la capacité de ton équipe à sortir le ballon sous pression sera une des clés du match ? Oui, certainement. C'est un peu le même genre de match qu'à City. Il y a des caractéristiques identiques avec des transitions très rapides à la perte du ballon, un gros pressing. Des attaquants très rapides qui viennent souvent à l'intérieur, des latéraux très hauts. Donc, il y a beaucoup de choses dans leur jeu. Mais ce sera, oui, aussi, nous, d'abord, bien défendre, bien sûr, mais aussi avoir la capacité à sortir de ce pressing pour pouvoir leur poser des problèmes. Parce que si on ne fait que subir et se contenter de subir, on connaît l'issue du match contre Paris. Paris a eu huit succès en huit matchs cette saison. Ça ne s'était pas vu depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que le fossé se creuse encore plus cette saison entre Paris et les autres ? Oui, mais ce n'est pas nouveau. Moi, je l'ai dit en début de saison. Si Paris est à 100%, Paris sera champion. C'est ce qu'ils font depuis le début de saison. Donc, ils ont huit victoires en huit matchs. Maintenant, c'est un challenge supplémentaire pour nous de tout faire pour éviter qu'ils aient neuf victoires en neuf matchs. Mais ils sont encore plus forts ou c'est les autres qui sont encore plus forts ? Non, je pense qu'ils sont encore plus forts. Je pense qu'ils sont encore plus forts parce que c'est une équipe qui commence à avoir des automatismes. parce qu'ils commencent à avoir un temps de jeu d'équipe intéressant avec des joueurs qui sont au club maintenant depuis quelques années, avec des repères. Donc, je pense qu'ils sont encore plus forts et les résultats le montrent. Justement, quand il y a huit victoires consécutives comme ça quand on va au PSG, c'est quoi ? C'est l'appréhension qui domine ou c'est mission impossible ? Il n'y a pas de mission impossible dans le foot, on ne se déplacerait même pas. Il y a le respect de l'adversaire, mais ça, on l'a toujours, je pense. On sait que c'est une équipe très très forte. On sait qu'il faudra être dans tous les domaines à plus de 100% si on veut faire un résultat positif. Mais je pense que ce sont des matchs très excitants à préparer et à jouer. Est-ce que le match de la saison dernière fait là-bas va te servir ? Oui, je pense. Je pense parce qu'on avait fait un très bon match à Paris. Je pense qu'on méritait mieux que le 0-2. Donc, oui, ça va nous servir parce que ça montre qu'on est capable de le faire. Et c'est toujours intéressant de se référer à des choses positives même si le résultat ne l'était pas. On parlait tout à l'heure de la capacité de ton équipe à sortir le ballon sous pression. On a quand même vu que sur les dernières rencontres, entre les difficultés de certains dans la relance, où les perles de balles, où il y a des gourmandises qui ne vont plus vous coûter cher. On parle de Houssem Mardy, de Tchèque contre Marseille. Peut-être la difficulté aussi parfois pour Marcelo de sortir le ballon lorsqu'il y a pressing assez agressif sur lui. Est-ce que c'est une des choses que tu as corrigé ? Et est-ce que ce côté aussi parfois gourmandise a suscité une de tes colères ces derniers jours ? Pas une colère mais mon rôle c'est de faire progresser individuellement les joueurs et collectivement l'équipe. Ce sont des choses dont on a parlé ensemble. J'en ai parlé tout à l'heure aussi pour ceux qui étaient là pendant la séance d'entraînement. Je pense qu'il y a des phases de jeu et des zones de jeu où on doit encore beaucoup plus simplifier notre jeu. limiter les touches de balles et jouer plus simple et être plus disponible. Et puis il y a des zones où on peut se permettre d'autres choses mais c'est un axe de travail. Tu disais que City n'était pas le seul match référent dans cette saison de Lyon. Malgré tout c'est peut-être le seul match face à un adversaire aussi prestigieux, quasiment du calibre du PSG. Est-ce que justement cette victoire ici-là-bas, ça doit nous éviter certains complexes ? Oui, parce qu'on peut comparer City et Paris par la puissance offensive qu'ils ont, par leurs principes de jeu. C'est sensiblement des équipes qui ont des principes forts et qui sont quasi identiques. Donc oui, il y a des similitudes. Il est intéressant de voir qu'on a été capable de faire un résultat à City. Maintenant chaque match est différent mais il faudra mettre les mêmes ingrédients que l'on a émis à City si on veut espérer un résultat positif, ça c'est sûr. Le fait d'avoir une journée de plus de préparation, c'est un atout ou pas ? Pas dans cette configuration-là parce qu'on a joué mardi, ils ont joué mercredi pour dimanche. Ils ont joué un match, je n'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup laissé de force dans ce match-là. Bruno, c'est une époque très récente où vous allez au parc avec, parfois sur la pelouse, 8, 9, 10 joueurs formés au club. Là, inversion, on ne va pas dire totale mais il y aura probablement plus de joueurs du PSG formés sur la pelouse dans cette rencontre. Est-ce que ça correspond à un changement de politique de l'autre part ? On voit qu'un recrutement chaque saison au niveau de la post-formation, est-ce que ça correspond à un changement de politique et à une inversion par rapport au PSG ? Non, je ne pense pas que ce soit un changement de politique, c'est un complément je pense. C'est-à-dire qu'on garde la volonté de former des joueurs pour l'équipe professionnelle de haut niveau, mais on a aussi cette volonté et cette capacité d'aller chercher de jeunes joueurs dans les autres clubs et les amener au plus haut niveau ici à Lyon. C'est ce qui se passe depuis quelques saisons, mais on garde cette volonté et cette philosophie de former des jeunes joueurs de l'Olympique Lyonnais. Tu n'as pas la crainte au club que le message envoyé ici au centre de formation ne soit pas forcément aussi positif que par le passé ? Non, je ne pense pas parce qu'on a encore pas mal de joueurs formés au club qui sont dans le groupe professionnel et qui s'expriment régulièrement en équipe professionnelle. On a parlé de Jason Benahir qui a retrouvé la sélection belge. Il y en a un qui l'a trouvé, c'est Tanguy Ndombele. Est-ce que pour toi c'est une logique ? Comment tu penses cette sélection ? Je suis très heureux pour lui et pour le club parce que ça valorise aussi le travail du club, que ce soit en termes de recrutement ou de progression du joueur. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord parce que Tanguy a fait tout ce qu'il fallait pour l'équipe et dans le contexte collectif qu'il est récompensé individuellement. Donc c'est toujours intéressant pour nous d'avoir un joueur qui est sélectionné en équipe de France, qui plus est dans une équipe maintenant qui est championne du monde. C'est un joueur qui a une faculté de casser les lignes assez incroyable, que ce soit par la passe ou dans son orientation, ses prises de balles, ce qui est de plus en plus rare pour les milieux de terrain aujourd'hui. C'est vraiment un joueur qui amène du rythme, qui amène du jeu vers l'avant dans une équipe. Je pense que c'est un joueur intelligent, capable d'analyser les situations, qui est capable de récupérer beaucoup de ballons grâce à ça. Voilà, je l'ai dit, je pense que ce qui lui manque encore pour franchir encore un palier, c'est de marquer des buts parce qu'il en est capable. Il a la qualité technique. Il faut qu'il vienne se projeter davantage devant le but. Voilà. Quelle importance il a pris dans ton groupe et dans l'équipe ? C'est un garçon très réservé, mais qui a toujours une bonne analyse des matchs. L'importance, c'est surtout sur le terrain. C'est un leader technique de l'équipe et c'est souvent lui qui donne l'impulsion au jeu au milieu de terrain. Quel a été son plus grand progrès depuis 15 mois ce soir ? Je trouve qu'il a beaucoup progressé dans le volume de jeu. Il a un volume de jeu nettement supérieur à ce qu'il avait lorsqu'il est arrivé. Il a gagné aussi en réflexion et en concentration depuis son arrivée. Je pense qu'il a progressé dans tous les domaines, mais c'est surtout dans ces deux domaines-là. Est-ce que vous pensez que des joueurs comme Aouar, comme Lucas, Touzard ou Desmêlées pourraient aussi bientôt rejoindre l'équipe de France ? Est-ce que ce sont des joueurs qui ont vraiment progressé pour avoir un nouveau équipe de France ? Ça doit être un de leurs objectifs, parce que ce sont des joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France Espoir. Ils doivent avoir cet objectif. Maintenant, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail aussi, parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là par hasard. Et ça passe par de bons résultats avec l'Olympique Lyonnais, parce qu'on sait très bien que, et je le rabâche sans arrêt, les performances individuelles sont bonnes que lorsque l'équipe a des résultats positifs. C'est peut-être un peu rude, mais est-ce que tu as l'impression, quand tu vas jouer au Parc, qu'il faut qu'on fasse un résultat, que vous soyez à 100% ou presque, et qu'eux soient aussi peut-être dans un jour un peu moins même d'habitude ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on soit à plus de 100%. Après, qu'eux soient un peu en dessous, peut-être pas. Il faut que nous, on soit à un peu plus de 100%. Il faut avoir parfois aussi un peu de réussite, parce que ces matchs-là peuvent tourner là-dessus aussi. L'année dernière, on a, je pense, un pénalty qui aurait été sifflé s'il y avait eu le VAR ou la VAR, je ne sais pas comment on dit. Et puis, un tir sur la barre à 0-0. Donc, il faut avoir de la réussite aussi dans ces matchs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être à 100%, voire un peu plus si on veut faire un résultat là-bas. Et tous. On sait que tu étais, la saison dernière, particulièrement attaché à la notion de stabilité pour la composition de ta charnière centrale. Il y a une petite rotation qui s'est opérée sur les derniers matchs. Est-ce que ça instaure une certaine réflexion de ta part sur ce qui pourrait être sur le long terme la charnière centrale ? Ou est-ce que la paire Marcelo Denneyer est aujourd'hui la paire numéro 1 dans ton esprit ? Je suis toujours en réflexion dans tous les postes. Maintenant, j'ai la chance d'avoir trois défenseurs centraux de qualité et d'expérience. Et on a vu que le fait de changer la charnière n'avait pas eu d'impact négatif sur l'équipe, au contraire. Donc, tout est possible. Mais de toute façon, avec le nombre de matchs que l'on a, on a besoin d'avoir au minimum trois défenseurs centraux de haut niveau. On a Omar Solet qui est derrière et qui commence à bien progresser aussi. Donc, je pense que ce n'est pas trop pour faire une saison comme la saison qui nous attend. Si tu estimes que ça n'a pas eu trop d'impact, on peut quand même noter que les prestations de Marcelo, leur qualité est souvent dépendante de la manière dont on va jouer l'adversaire. Lorsque vous jouez haut et qu'il gestionne la profondeur ou la gestion d'une équipe qui joue en contre, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Paradoxalement, peut-être un peu plus facile lorsque ce sont des grosses équipes ou vous évoluez qu'un bloc un peu plus bas. Est-ce que c'est quelque chose qui va rentrer en considération dans ton esprit prochainement ? Oui, mais c'est toujours aussi lié à l'aspect collectif. Parce que lorsqu'on joue haut, si le porteur du ballon n'est pas cadré, c'est sûr que c'est plus difficile de couvrir la profondeur que si le porteur du ballon a un joueur qui vient faire le pressing et qu'il le met en insécurité. C'est un peu réducteur de dire que lorsqu'on joue plus haut, Marcelo est un peu plus en difficulté. Lorsqu'on joue plus bas, c'est plus facile. Je pense que c'est un problème collectif. On doit être capable de jouer haut et de ne pas être pris dans notre dos parce qu'il y a un premier pressing de la ligne défensive ou des milieux sur le porteur du ballon qui fait que celui-ci n'est pas dans une situation facile pour le donner. Donc c'est avant tout un problème de bloc équipe, un problème collectif avant tout, je pense. En quoi le PSG mode Tourelle a changé à tes yeux ? Qu'est-ce que tu vois dans le jeu qui est différent d'année dernière ? C'est difficile à dire. Je pense que l'équipe est sur la continuité quand même. Le début de saison, l'année dernière, du PSG était quasi identique à celui de cette saison. Je crois qu'ils avaient fait le même début de saison, si ce n'est qu'en Coupe d'Europe, ils avaient fait un nul et non pas une défaite. Je crois qu'après dix matchs, ils avaient dix victoires, si je me souviens bien. Non ? Sûr ? Vérifié. Mais voilà, ils sont dans la continuité. Ce qui me frappe chez eux maintenant, c'est cette volonté de récupérer le ballon le plus vite possible et ensemble. Les transitions qu'ils font à la perte de balles, tous. Je pense que c'est peut-être là-dessus où ils ont encore franchi un palier. Après, pour le reste, au niveau de la qualité technique, au niveau du collectif, c'était déjà une très très grosse équipe l'année dernière et ça l'est encore cette année. Ok. Merci. Merci.